Tu as fait le tap, ça signifie ? Ça signifie que j'ai la place de gagner, mais je n'ai pas la place de passer. Mais on est dans les deux premiers. Je bats Simon sur la fin, sur le sprint. Sauf que Florian qui est devant, on n'a rien. J'ai plus de la gestion que de la fatigue, là où je perds là-dessus. On peut les faire dans les deux, je suis dans les deux. Tu as un beau cassin avec un beau finish. Franchement, je suis très très facile jusqu'au bout même. Enfin, la dernière ligne droite, je crispe un peu, mais c'est facile à dire. Je ne gagne pas. Mais parce que je me place mal, c'est que moi, j'avais prévu d'attaquer au 600. Et c'est si mon cas a attaqué, il m'a surpris. Et je voulais faire le taf et être acteur. Je n'ai pas pu être acteur parce que c'est parti, j'étais un peu bloqué. Encore de l'expérience au niveau de la gestion, mais bon, c'est bien. Il a manqué de positionnette. Voilà, mais j'essaye d'attendre qu'il se décale. Il ne se décale pas. Et je ne pouvais pas le pousser pour aller chercher une médaille d'or. C'est pareil, c'est un copain, donc il n'y a pas de regrets du tout. En progression pour constante, comme on avait prévu pour les JO, je dois être à 80% de forme, là, je pense, et je fais une deuxième place. Donc, dans la continuité de ce qu'on avait prévu. C'est du 5 000 au 5 000, comme ça, ça peut être trop bien. C'est ma préparation habituelle. C'est mon style de course, là. J'essaie de travailler la vitesse que le poussier. Ça se voit là parce que j'attaque vraiment tôt. Peut-être que DOT ont la possibilité de gérer le dernier 100 m. pour pouvoir avoir la chance de se préserver jusqu'au dernier 100 m. Moi, il faut que j'attaque avant parce que je sais que pour pousser à la fin, c'est plus dur. Il y a un petit problème de finish ? C'est pointable ? Non, en fait, justement, je pousse vraiment fort à l'entrée du 100 m pour essayer d'avoir la première place, pour garder la première place. alors que j'aurais dû continuer à être relâché, quitte à perdre la première place, mais au moins à garder la deuxième. Là, je suis au troisième, jusqu'à 10 m, 20 m de l'arrivée, je suis deuxième. Jusqu'à 100 m de l'arrivée, je suis premier. Mais bon, ça, je sais, c'est des coureurs de 15, ils sont là pour malheureux d'avoir 100 m. J'ai eu une grosse déception la semaine dernière à Villeneuve parce que je ne fais pas du tout mon corps alors qu'à l'entraînement, je dois largement le faire. Dans mes hauteurs, quoi. Avec ce que je fais à l'entraînement, je dois largement le faire. C'est pas facile pour moi les dernières semaines. Après, on a tenté cette année, il y avait les Jeux, les Europe. On a tenté le gros chrono. On a tout misé sur une course. J'ai joué, j'ai perdu. Après, j'ai coûté. Le gros chrono, c'était le rendez-vous. Ouais, c'était pour moi le 5 000 m à Villeneuve. Et après le 15 100, je savais que ça allait être du bonus parce que quand je perds sur 5 000, je perds sur 15. Mais bon, là, cette année, je n'ai pas réussi sur 5 000. Au final, sur 15 100, on pense, je suis présent. Je sais que la forme, elle est là. C'était un jour comme ça la semaine dernière. Peut-être la course, pas pour moi. C'est tout, c'est comme ça. C'est le jeu de l'atelier. Et la suite de la saison, alors ? Je vais essayer de faire des chronos sur 15. Parce que, pour qu'on me fait, j'ai couru très vite aux Interglades. Mais comme la saison était tôt, avant les France, je n'ai pas pu faire de chronos encore. Du coup, je vais essayer de faire un 15 la semaine prochaine. Voire dans 15 jours. C'est un peu difficile de devenir un championnat de France en sachant qu'on n'est pas à son pic de forme et que dans un mois, on sera beaucoup mieux. Donc, j'étais un peu dans le doute. Nous, on a fait des entraînements jusqu'à une semaine pour préparer les Jeux. On a coupé ces derniers 10 jours, après Nantes. Donc, ce n'est pas évident de préparer un championnat en plein cycle d'enfraînement. Bon, même si j'ai fait du repos, moi, avant tout, ça reste des Jeux. Je ne suis pas part pour ça cette année. Je pouvais tout perdre aujourd'hui. Donc, je suis bien content que ça se fasse comme ça aujourd'hui. Maintenant, à moi de faire mes preuves aux Europe et continuer sur ma lancer jusqu'aux Jeux. L'année dernière, à Diego, malheureusement, je suis tombé malade et je n'ai pas pu représenter la France comme je l'aurais souhaité. Donc, les Europe, je sais que je ne serai pas mon pic de forme, mais à un mois des Jeux, on n'est pas loin. Donc, voilà, je veux rentrer en finale. Après, je sais que tout est possible. Voilà, si ça reste une course comme ça, un dernier 400, un dernier 300, je pense que je ne suis pas le plus mauvais au niveau européen. Je ne suis pas forcément le meilleur. Après, ça restera une course. Je ne dis pas que je vais être champion d'Europe, mais si je rentre dans le top 5, je serai content. Après, c'est sûr que je serai tout pour avoir une médaille. Ah oui, on y pense quand même. Oui, mais tout le monde y pense. On prend le départ d'un championnat, c'est pour être sur le podium ou pour être premier, tout simplement. Donc, voilà, si je me fais sortir en Syrie, je pense que ce sera une grosse désillusion. Et après, si je suis au final, il faudra voir comment je cours en finale. C'est le 3 août. Pour moi, le rendez-vous, c'est le 3 août, le 5 août et le 7 août. Et j'espère que je serai encore en liste le 7 août pour participer à cette finale olympique. Et après, voilà, au final, une fois qu'on n'est plus en finale olympique, c'est déjà beau, je pense. Voilà. Merci. 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 Merci.